La Zafane, madame, madame, vous voulez bien répondre ? J'ai fait une enquête sur les guérisseurs à Madagascar. Si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital ? Vous n'allez pas voir le guérisseur, l'ambias ? Je vais à l'hôpital, à Madagascar. Jamais l'ambias ? Il y a des autres qui pensent bien que leur travail est efficace, et d'autres pensent que ce n'est pas efficace, surtout les religieux. Il a dit que tu amènes de sucre et de miel pour faire les médicaments, et puis pour être une longue vie, une bonne santé, surtout dans la maison et dans notre magasin, surtout votre enfant, il a dit que ça m'importe bien. Ils sont efficaces alors ? Non ? Non ? Vous n'y croyez pas ? Non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Menez de voir les maxiens, Je m'appelle Longanana, j'ai environ 70 ans. J'ai deux femmes et plusieurs enfants, cinq au total. Aujourd'hui, je peux aller travailler au champ. Je plante le manioc de cette manière et ensuite j'attends la pluie, ça pousse tout seul. Souvent, je suis obligé de profiter ce travail à quelqu'un d'autre parce qu'il y a toujours des personnes assises dans ma case qui m'attendent. Ils veulent tous me voir. Vous savez, je suis planteur, j'ai des chances, j'ai aussi beaucoup de vieux, mais si on vient de loin pour me rencontrer, c'est parce que je suis en bias. Dans son village, quelque part au sud de la grande île, Longananaque reçoit tous les jours, malade ou simple curieux, avide de trouver une solution à leurs problèmes. Comme beaucoup de ses confrères, il demande aussi qu'il de lui indiquer les moyens à employer pour traiter chaque cas. Il s'agit de savoir interpréter les messages des ancêtres à travers les figures formées par les graines de tamariniers. Il ne s'agit de savoir plus. Tu es venu me voir parce que ta femme est malade, vous avez bien fait, cette maladie peut entraîner la mort, vous garderez cette terre blanche jusqu'à demain, cette terre donne une grande clarté au Sikil, je ne te demande pas beaucoup d'argent pour l'instant, mais plus tard tu ne m'oublieras pas, en fait c'est une femme jalouse de la tienne qui lui a jeté un mauvais sort. La cause d'une maladie est souvent le fait de quelqu'un qui vous veut du mal, ou bien c'est la conséquence directe d'un manquement envers les ancêtres. Moi-même mon père est venu plusieurs fois me voir dans mon sommeil, et lui, il m'a demandé de sacrifier un bœuf pour lui. Après avoir longtemps hésité, j'ai finalement fait ce sacrifice, car si on plaisante avec les messages des anciens, un jour il se venge d'une manière ou d'une autre. La cause du désordre diagnostiquée est suivie immédiatement du traitement adéquat. Longananak a recours à la puissance, à la sagesse des ancêtres pour contrer les effets du mauvais sort et permettre à cette femme de reprendre une vie normale. L'approche thérapeutique d'une maladie dépend pour notre communauté de la conception de cette maladie. Prenons un cas de paludisme. Vous voyez que le paludisme, quand la fièvre monte jusqu'à 39-40, le paludisme peut être suivi par des crises convulsives. Ces crises convulsives au niveau d'une communauté ne peuvent pas être appris comme la conséquence d'une forte fièvre. Cela pourrait être expliqué au niveau de la communauté par le fait que le malade est colonisé, si vous voulez, par un esprit malin, par exemple, qui colonise le malade et qui le fait trembler. Alors, maintenant, devant cette communauté, qui voit quelqu'un qui tremble de fièvre, reconnaît qu'il y a, s'il reconnaît, si cette famille reconnaît qu'il y a un esprit qui colonise cette malade ou ce malade, effectivement, la famille ne va pas consulter un médecin pour traiter ce malade. Parce qu'il faut un guérisseur qui lui connaît les choses métaphysiques pour pouvoir guérir cette maladie. Rencontrer des hommes médecine n'est pas compliqué, tant ils sont nombreux à exercer sur tout le territoire, y compris et surtout dans un voyage le plus reculé. Obtenir des informations sur leurs connaissances s'avère plus délicat. Professeur de chimie à l'université de Tulléar, Benoît Razolondra-Tauvo en sait quelque chose. Pour lui, les plantes qu'ils utilisent renferment parfois des trésors. C'est pas facile d'avoir la confiance des grissières, parce que là, plus souvent, ils doutent que ouais, on va le tromper, après on va partir donc sans s'intéresser à lui, ça lui donne quelque chose, si vous arrivez à trouver quelque chose sur la plante qu'on a récoltée. Mais nous, on choisit donc les gens qu'on connaît très bien, qu'on s'est dit à l'outil pour travailler avec lui. Il faut que la confiance règne entre les scientifiques et les guérisseurs traditionnels pour que ça marche. Tout repose sur la confiance, y compris entre le patient et le guérisseur. On va voir un tel plutôt qu'un autre, en fonction de sa spécialité. Expert en plantes médicinales, divination, une possession, le choix est large. J'ai connu le guérisseur Issovot par l'intermédiaire d'un collègue. Je lui ai demandé de me trouver un guérisseur pour des recherches, pour me trouver des plantes qui peuvent marcher sur diverses activités, soit antipalédiques, soit cytotoxiques, soit contre la diabète, qui ont plusieurs propriétés biologiques. On a environ fait la récorde de 25 plantes au début. Nous avons trouvé deux activités de plantes qui marchaient. C'est à partir de là que notre relation s'est améliorée. On est revenu plusieurs fois pour chercher des plantes. Au revoir. On est revenu. On est revenu. On est revenu. On est revenu. Sous-titrage MFP. 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 après-midi a lieu une cérémonie d'exorcisme. Quoique se manifestant sous une forme différente, l'idée de maladie et de guérison est la même pour les religieux que pour les ambias. Chasser d'une manière ou d'une autre les mauvais esprits qui sont dans la plupart des cas à l'origine du déséquilibre. J'ai traité ici depuis plus de six mois. Traitement par Jésus-Christ, par Jésus-Christ tout simplement. Je suis prophète maintenant. Je suis prophète maintenant. Donc la vie avec Jésus-Christ, c'est très important. C'est très important pour moi-même parce qu'il guérit toute maladie de personne. Donc je suis guéri maintenant. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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